Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on voit comment rajouter un peu plus de statistiques sur Excel. Dans cette vidéo, nous allons voir comment rajouter une description statistique d'une plage de données. Dans mon tableau ici présent que je vais utiliser, la plage de données a le chiffre d'affaires de nos employés. Pour faire cette description statistique, je vais d'abord rajouter un complément à Excel. Pour cela, je vais aller sur Fichier, Options et Compléments. A partir de cette fenêtre, je vais pouvoir cliquer ici en bas sur Atteindre et sélectionner ce qui s'appelle l'Analysis Tool Pack. Je vais cliquer ensuite sur OK, ce qui va permettre l'installation de ce complément. Maintenant que le complément est installé, je vais donc pouvoir y accéder en cliquant sur le ruban ici, sur l'onglet Données et ici à droite Utilitaire d'analyse. En cliquant sur cet utilitaire d'analyse, nous pouvons constater qu'il y a plusieurs outils. L'outil qui va nous intéresser ici est Statistique Descriptive. Je vais donc sélectionner Statistique Descriptive et cliquer sur OK. A partir de cette fenêtre, je vais donc pouvoir paramétrer les champs de données que nous souhaitons regarder et où est-ce que nous allons insérer notre rapport détaillé. Donc la plage d'entrée ici, c'est simple, c'est ma colonne B. Je vais m'assurer ici de cocher intitulé en première ligne pour ne pas prendre en compte cette première ligne CA qui nous indique que c'est le chiffre d'affaires. Les options de sortie, je vais sélectionner ici la plage de sortie, je vais sélectionner une cellule spécifique, je vais sélectionner la cellule F1 afin de voir le détail du rapport sur le même onglet que mes données. Et je vais m'assurer enfin de cliquer sur Rapport détaillé afin d'avoir l'ensemble des statistiques disponibles par rapport à cet outil Statistique Descriptive. Maintenant que j'ai fait tous ces paramètres, je vais pouvoir cliquer sur OK. Maintenant que j'ai cliqué sur OK, nous pouvons constater que le résultat est disponible sur mon onglet. Je peux donc voir plusieurs indicateurs dont la moyenne, la médiane, moyenne, médiane et l'écart-type par exemple, mais aussi le minimum et le maximum. Cet outil de description statistique nous permet rapidement, en un seul clic, vous avez vu en 2-3 clics, d'afficher l'ensemble des données en un seul coup et d'éviter toujours de créer une formule après l'autre pour retrouver ces informations-là. L'avantage, c'est que ces informations-là seront insérées dans notre onglet de la même manière à chaque fois. Ce qui veut dire que nous allons pouvoir nous référer à certaines de ces cellules pour comparer la performance de nos employés. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos ou à regarder une et dernière vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour plus d'informations sur les statistiques descriptives. Bonne semaine. Ciao.